bonjour à tous c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette ce sont des wings maison des wings à ma façon donc pour les pour ce faire il me il faut quelques épices et c'est ça qui va faire toute la qualité de cette recette donc pour ça comme d'habitude il vous faut que des choses simples il vous faudra des ailes de poulet vous comme vous pouvez le voir sur la vidéo ces ailes de poulet il faudra les couper en deux la partie pilon et la partie l voilà en deux je sais pas si vous en avez déjà acheté mais chez dominos pizza ils font ça en général donc c'est le même genre de recettes donc là je suis en train de tous les couper c'est une recette que j'ai fait là pour une quantité de 2 kg donc je vous mettrai le détail en barre d'information ce sera pour 2 kg de d'ailes de poulet les épices que je voulais que je vais vous mettre en barre d'information donc une fois que je les ai coupé je vais bien les laver et ensuite je vais les éponger avec du papier absorbant pour qu'il n'y ait plus d'humidité plus d'eau sur les ailes de poulet je vais une fois que je les ai essoré je mets tout dans un saladier et là je vais comment je vais mettre tous mes épices il faut tout simplement de la farine c'est ça qui va faire la jolie croûte en fait sur nos wings donc là pour 2 kg je crois que j'ai mis à peu près huit cuillères à soupe de farine une cuillère deux cuillères à soupe de sel une grosse cuillère à soupe de poivre j'ai mis une cuillère à café de cumin une cuillère à café de gingembre une grosse cuillère à soupe de paprika c'est très important la cuillère à soupe de paprika parce que c'est ça qui va faire la couleur la jolie couleur marron doré des wings donc une grosse cuillère à café de de paprika une cuillère à café à café de également de gingembre et une grosse cuillère à soupe d'ail en poudre je malaxe tout ça je fais en sorte que la farine et les épices soient vraiment de manière uniforme sur toutes mes ailes de poulet vous voyez ça donne une jolie couleur rouge j'ai dit une cuillère à café de paprika mais plutôt une cuillère à soupe de paprika de toute façon je vous mettrai tout le grammage précis en barre d'informations mais vous voyez cette recette est super simple de la farine des épices et le tour est joué donc moi j'ai laissé ça et j'ai laissé ça mariner pendant 4 5 heures mais si vous n'avez pas le temps vous ne laissez pas mariner c'est pas grave vous et vous passez ça dans un bain d'huile voilà à retourner une fois de chaque côté pour que la cuisson il soit bien rôti gris sur les deux côtés les deux faces donc là vous me voyez les retourner amis cuisson et on les sort on les met sur du papier absorbant pour enlever le surplus d'huile c'est aussi simple que ça on sait comme d'habitude toutes mes recettes de toute façon sont simples il faut juste avoir tous les ingrédients j'essaie de vous montrer la coloration que ça donne et la jolie croûte que ça fait et en fait c'est bien croustillant à l'extérieur mais à l'intérieur c'est super moelleux le poulet n'est pas sec du tout je vais en croquer un morceau pour vous montrer que à l'intérieur c'est même juteux je suis un peu en train de me brûler mais je voulais absolument vous montrer le résultat la sortie de de la cuisson donc je répète il vaut faux pour cette recette juste des cuisses des excusez moi des ailes de poulet les épices et la farine et un bain d'huile après vous pouvez rajouter d'autres épices vous pouvez rajouter des herbes de provence ou du thym j'ai ou du piment c'est à vous d'agrémenter en fonction de ce que vous aimez en goût moi je vous donne la base après fait jouer votre imagination si vous avez envie d'ajouter d'autres choses voilà le résultat mes amis d'ailleurs je tenais à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus d'abonner et ça me touche énormément certains de vos commentaires également me motivent énormément à continuer mes vidéos donc je voulais vous remercier pour vos pour vos gentils commentaires c'est très très motivant pour moi donc là je suis en train de vous montrer le résultat vous voyez la jolie croûte et le paprika et la farine sont importants pour avoir ce rendu de de croûte sur vos ailes de poulet franchement ils sont très très bons regardez j'en croque un morceau vous voyez à l'intérieur c'est juteux mais c'est bien cuit et c'est pas du tout sec donc si cette recette vous tente n'hésitez pas à la refaire et à me dire en commentaire ce que vous en pensez vos commentaires me font toujours plaisir voilà pour cette recette j'espère que cela vous a plu et comme d'habitude je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle recette merci d'être de plus en plus nombreux merci et